Chaque jour, la même routine. Réveil en douceur après un sommeil confortable et rassurant. Une nuit passée en sécurité, prêt à affronter la journée. Sortir du lit, prendre une luce chaude, porter de beaux vêtements propres et de belles chaussures cirées. Prendre soin de son aspect et du regard des autres. Puis cinq minutes pour savourer un café. Et apprécier ce petit moment d'accalmie en observant le beau paysage depuis la fenêtre. Démarrer la voiture et se mettre en route pour le travail. Confiant et serein. Quand il suffit parfois d'un seul événement pour vous rappeler que vous êtes un privilégié. Pleur, consternation et colère ce matin au quartier Bel Air, dans la commune de Cocodidanga. Si c'était vous qui étiez à leur place. Des gens vivent dans la misère chaque jour à Abidjan. En 2013, 20% des Abidjanais vivent dans les quartiers précaires. C'est ainsi que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'aller à la rencontre de ces personnes, ces familles, à qui la chance et la vie n'ont pas souri. Mais selon vous, comment pouvoir se loger décemment avec un revenu de 25 000 francs par mois ? Donc Anderson, c'est ici que tu vis ? Oui, c'est ici que je vis, moi et ma femme. On était trop ici avec mon enfant. Mais à cause du quartier, quand il pleut l'eau, il est souvent chaud bien, j'ai envoyé mon enfant chez mes parents. Et tu payes combien pour avoir cet espace-là ? J'ai payé 10 000 francs, ça fait le mot. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans une pièce d'à peu près 5 mètres carrés. Je commence déjà à transpirer parce qu'il fait très chaud. Un fauteuil qui fait également office de lit. Il a toutes ses affaires personnelles, donc il se regroupe ici. Il a sa télé aussi, mais son ventilateur qui ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus de courant et il n'a pas le choix. Donc il fait avec. Je m'appelle Corée Angéline, mais j'habite dans le baraque depuis 2000. J'ai tous les plus épisodes pour ma sortie. C'est du gâteau, je m'en sors un peu, un peu. Ici, il y a 8 personnes, tu t'appelles comment ? Tu peux me montrer où tu dors ? Donc ils dorment ici à 9. Là, ils font l'eau. Là, bon, on ne s'est pas marié, ça ne va pas. Même moi aussi, je habite dans mon terrain, je suis dans le Sikubois. Le plus souvent, ces quartiers, ces habitations sont construits à partir de matériaux de récupération et se trouvent sur des fortes pentes ou des zones exposées aux dangers tels que les inondations et les glissements de terrain. Et malgré ça, les enfants trouvent quand même le moyen de transformer leur malheur en bonheur. Les services de base sont quasi inexistants. Pas d'eau. Donc c'est une bassine comme ça. La bassine à 50 ans. Si vous pouvez nous montrer les toilettes que vous utilisez. Pas d'électricité, pas de route. Il y a une inondation. Vous voyez le chemin, la route qui est là, c'est une moudée d'eau. Et absence de gestion de déchets. Depuis des années, on a tenté de supprimer cette décharge-là, mais on n'a pas les moyens pour arrêter ça. Ces habitants sont donc constamment exposés aux risques. Risques de maladie et épidémie. D'ailleurs, moi, tout ça, c'est un étalage de déchets. Donc les enfants jouent à côté parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Risques d'agression. C'est une agression partout. Quand on se voit à 5h même, c'est pas bon. Mais malgré tout ça, on est obligés. Surtout même la nuit, il y a des agressions. Les gens piquent les gens. L'insécurité même totale même. Ce soir, c'est la douche, je vais essayer. C'est ici qu'on se lave. Et ça, ça peut... Et risque de décès accidentel. Est-ce que c'est pour une seule habitation ? Non, c'est pour 15, 30. Tu es ici avec la cigarette, là. Ça risque d'exposer avec toi. Même si ça tombe dans le trou, parce que c'est gazeux. Tu peux mourir ici. Il y a une première juge en bas, là. Il y a un jeune qui est décédé là-bas. En cas de... Je vais soulever ça pour vous d'aller voir où elle est cachée. Automatiquement, là, quand il y a un petit problème, la dalle s'en va et puis la personne est partie. Donc c'est... Donc les accidents peuvent arriver à tout moment. À tout moment. Donc on le fait parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Je suis un homme du pays. Je suis obligé de le faire comme ça parce que je n'ai pas les moyens. Malgré ces difficultés, les habitants tentent eux-mêmes de se prendre en charge malgré leurs maigres moyens. Ce sont les habitants eux-mêmes du quartier qui se débrouillent justement pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc là, c'est Ibrahim qui a creusé ce caniveau-là pour pouvoir évacuer l'eau de pluie. L'État fait de son mieux pour agir en construisant des logements sociaux, mais il reste assez difficile de loger tout ce monde en si peu de temps. Et parfois, c'est la catastrophe. Pour embellir les communes, éviter les morts et les accidents, les hommes, femmes et enfants sont déguerpis. Je suis actuellement à Cocody Dangas, le lieu qui a subi les démolitions. Voici ce qui reste du quartier. C'est juste impressionnant de se dire que des centaines de familles habitaient ici. Et certains d'entre eux se retrouvent probablement à la rue. Toi, tu t'appelles comment ? Je t'appelle Manuela. Manuela, tu peux me montrer où tu dors, s'il te plaît ? Il y a combien de personnes qui dorment avec toi ici ? 8. Est-ce que vous vous lavez ? Attends, 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 attends ici. Mais les problèmes restent souvent non résolus et les habitants s'appauvrissent davantage. Et nous finissons par les oublier. Je suis avec Abari, ils dorment dans la rue. N'hésitez pas à venir ici à Trècheville, au niveau de l'avenue 8. Ils sont là tous les soirs et ils dorment toujours au même endroit devant les magasins. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées au cours de ce reportage sont des citoyens comme tout le monde, qui travaillent ou veulent un travail et qui se battent pour nourrir leur famille. S'ils se sont retrouvés là, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Tout le monde devrait avoir droit à un toit, dormir en sécurité. La population de Côte d'Ivoire croît chaque année. Une classe moyenne se forme de jour en jour. Mais les défis à relever restent titanesques. La jeunesse de notre population est sans doute la clé du développement. Bonjour. Bonjour. Mes noms appellent à ma madérise, j'habite dans ce café. Je suis en licence 1 en anglais. Bon, je voudrais avoir ma licence pour pouvoir quitter mon café et pouvoir aider mes parents. J'aimerais être architecte. Bon, j'aimerais être vétérinaire. Je veux aider mes parents pour ne plus qu'ils vivent dans la misère. Tant de visage, tant d'espoir, prêt à se battre en notre Côte d'Ivoire. Farah et moi, nous tenions à terminer ce reportage par une note de bonheur. Vous êtes Anderson ? Oui. Moi c'est Farah. Suivez-moi s'il vous plaît. Vous vous demandez sûrement ce que vous faites là ? Oui. Alors la dernière fois, vous avez accueilli mon mari chez vous. Malgré vos maigres moyens, vous l'avez accueilli avec beaucoup d'hospitalité. Vous lui avez même offert à voir. C'est pour ça que mon mari et moi avons décidé de vous offrir une nuit dans cet hôtel. Ernest Hemingway a dit « Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. Avec nos petites actions, nous ne changerons pas le monde, mais nous pourrons le rendre meilleur qu'hier. » Sous-titrage Société Radio-Canada